hello bon je vous retrouve pour un nouveau vlog tout d'abord je vais vous laisser avec quelques petites images du coup de notre petit séjour week-end au ski nous sommes du coup aux deux alpes c'est super cool j'étais jamais allé dans cette station donc voilà je vous laisse avec les images et 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et maintenant je vais vous annoncer ce qui m'est arrivé donc on a ski jusqu'à 14h et genre vers 13h et tout on commence à redescendre les pistes mon copain sait pas trop faire du ski on a fait genre une fois du coup il a pris la piste verte on était en avance par rapport aux autres qui avaient un peu plus de mal et du coup moi j'ai pris la piste verte voilà quoi moi je fais du ski depuis que j'ai deux ans et demi donc le ski je connais plutôt bien il commençait à faire un peu moins beau il commençait un peu à neiger et avec mon masque je ne voyais plus du tout les reliefs et donc petit chou si je fais mon petit chou une bosse deux bosses je maîtrise et là il y en a une grosse genre qui m'a fait complètement tomber je sais pas ce que j'ai fait si mes skis derrière se sont croisés ou quoi et du coup je suis tombée et genre vraiment c'est la première du coup je me suis rattrapée avec mon poignet sauf que mon poignet a fait comme ça du coup genre j'avais super super mal donc premier réflexe je regarde genre je commençais à être bleue ici donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tout de suite de la neige j'étais en voie de la piste les skis des chaussées j'ai mis tout de suite de la neige je me suis mis du froid quoi mais après j'arrive vraiment plus à planter le bâton ça me faisait super mal donc je pensais peut-être à une entorse tout ça ensuite on a mangé là où on a mangé j'ai demandé un petit sac avec des glaçons et ensuite on est rentré du coup parce que moi j'avais trop mal il y en avait certains qui étaient vraiment fatigués parce qu'il n'y avait pas trop d'expérience dans le ski donc c'était un peu compliqué on est rentré du coup je ne portais plus rien de cette main j'ai enfié un pantalon, j'ai enlevé ma combi, j'ai mis des baskets et puis mon copain m'emmenait du coup à la clinique c'est une clinique qui fait un peu genre urgence, traumato tout ça le truc assez utile au ski et le médecin je l'entends dire c'est une fracture parce que j'ai fait une radio du coup direct en arrivant heureusement il n'y a presque personne donc du coup après ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie et tout et quand j'ai dit que j'étais étudiant d'infirmière on a dit vas-y je te montre les radios franchement ils étaient tous trop trop gentils les gens de la clinique on a bien parlé ensemble je crois que c'était une manip radio et du coup peut-être une infirmière je crois franchement ils étaient super super cool du coup elle m'a demandé si j'étais en cours ou en stage elle m'a dit je ne mets pas d'absence parce que le problème c'est que j'en ai pour 21 jours je vous l'ai expliqué mieux après et 21 jours sans stage ça me le fait refaire pendant l'été et donc elle diplôme en décembre donc non du coup je dois mettre une attelle je vais vous montrer j'ai d'ailleurs mon petit truc avec mes radios super souvenir voilà j'ai ma petite attelle qui est juste là que je vais mettre là je l'avais enlevé parce que je viens de prendre ma douche c'est au moins ma tête d'ailleurs se laver les cheveux et tout faire avec une main c'est trop chiant des fois j'utilise d'autres mains par réflexe ça me fait trop mal je vais enfiller d'ailleurs elle m'a donné des espèces de petites trucs comme ça là à mettre sur mon bras parce que ça on peut en acheter en pharmacie mais c'est pas remboursé du coup trop gentil elle m'a dit allez je t'en donne deux du coup je vais mettre ça c'est pour éviter du coup de transpirer dans le truc et en plus en fait je ne sais pas si vous allez voir j'en ai des petits trous et du coup là je l'ai mis tout à l'heure on est sortis dehors et j'avais tous les marques partout donc voilà du coup j'ai des anti-inflammatoires à prendre pendant 6 jours je vais les prendre parce qu'en fait là on est au skim on a deux apparts donc il y a celui où on est là et l'autre qui est plus grand où on mange tous donc voilà c'est un petit inflammatoire que je vais prendre c'est ça on mangerait que c'est cool et du teliprane aussi qui m'a prescrit donc voilà c'est trop bizarre genre c'est cet âge comme un des chaussures de snow si vous savez donc voilà 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 ma petite mésaventure donc j'en ai pour 21 jours comme ça c'est super heureusement mon copain ne bosse pas en ce moment donc là pendant 21 jours ça va être mon chauffeur pour le stage c'est super parce que vraiment la main droite genre je dois passer les vitesses avec donc c'est compliqué donc voilà là je vais aller rejoindre tous les autres qui sont dans l'autre appart je vais mettre un petit sweat parce que tu peux je suis en pige et ben voilà voilà le week-end heureusement c'était vers fin de matinée enfin début d'après messe même et on avait pas prévu de ce qui est demain demain on va faire des autres activités donc voilà c'est super 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 je suis ravie deuxième fois de ma vie que je me casse quelque chose et j'en ai eu pour cher d'ailleurs parce qu'à la clinique ils vous remboursent pas c'est pas comme quand vous allez aux urgences dans un hôpital public genre du coup j'en ai eu genre 175 euros à la clinique qui normalement va être remboursé mais bon le temps que j'envoie le papier à ma mutuelle et machin visuel et pour la telle aussi j'ai dû payer genre 70 euros voilà c'est super les vacances qui m'ont coûté cher pour l'instant même si je vais être remboursée le temps que ça arrive voilà quoi bref pas grand chose d'autre à vous dire en plus il est rangé c'est l'os qui est genre par là qui est un peu cassé enfin il y a un endroit où c'est cassé sur le côté et à l'intérieur c'est un peu fêlé donc il faut que je fasse gaffe que je force pas dessus voilà voilà c'est super voilà pour mes petites mésaventures je vais vous laisser pour ce petit vlog pas très très joyeux du coup mais bon c'est pas grave on va dire que le point positif c'est que je vais pouvoir me faire servir et que je vais apprendre à utiliser plus ma main gauche parce que d'ailleurs quand j'étais du coup à la clinique on m'a demandé de signer mais signer avec la main gauche c'était impossible enfin bref je vous fais de très gros bisous et voilà je vous retrouverai dans un prochain vlog mais du coup c'est un peu plus compliqué en plus je vlog tout le temps la main droite là je vais pas pouvoir donc voilà gros bisous bisous